Jules Jules, tu dors ? Jules ? Comme tu épingles ? Jules ? Jules ? Cette tache de sang sur tes rêves ? Jules ? Jules ? L'enfant ? Bon, mais, sois maudite ! Mes cavaliers ! Voilà ! Mes cavaliers ! Irawel fait lever une armée et il part sous l'orage à la poursuite de Boromé et de ses cavaliers. Ils seront d'abord chez les parents de Boromé. Mais il voit que la maison est abandonnée depuis longtemps. Alors il remonte à cheval, ventre à terre. Il va jusqu'aux limites de son royaume. Il met pied à terre. Il marche jusqu'en bord de la falaise. Il peut encore distinguer au loin la lueur brillante des flambeaux portée par l'équipage de Boromé. Boromé retourne dans le pays où Irawel l'a exilée. Désormais, seule sur ces terres, Irawel sait qu'il sera tout comme elle, à l'équipage de Boromé. On a l'équipage. On a l'équipage. Il va de son Sous-titrage ST' 501 ...